j'ai préparé la présentation en langue française mais j'essaie d'être bilingue suite à la demande donc la plupart des documents sont en français et la langue diana et la langue arabe au niveau donc la première des choses la présentation concerne la dématérialisation de la commande de l'article 3 juillet 2008 qu'on fait la vie de l'article à l'article de la bouche de la commune nous direons que l'attache des stratégies de la commune et que la technologie des technologies qui acknowledge la intégrée par l'asile que l'atimente le Vincent avec le green galaxy WC en train d'aider la bouche de l'article et de la justiceit du m'... ... 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 L'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat, 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 L'éclat de l'éclat, L'éclat de l'éclat, L'éclat de l'éclat, 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 L'une des choses que j'ai apprécié par les collègues de l'État, c'est que les acteurs du portail des marchés publics sont tous les acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans le circuit des marchés publics, notamment le maître d'ouvrage, le concurrent, le titulaire du marché, le comptable, le public, l'organisme agréé et les agents d'humain habilité. Donc, la question de garantie préconiaire. Donc, les garanties exigées du concurrent ou titulaire du marché, où ça concerne le cautionnement provisoire, l'attestation de la caution personnelle et solidaire, le cautionnement définitif, le retenir de garantie, les cautionnes personnelles et solidaires. Les organismes agréés, ce sont les organismes qui délivrent des garanties préconiaires. Donc, pourquoi j'ai insisté à l'éterminer ? Lorsqu'on veut utiliser ou exploiter le portail des marchés publics, on va confronter ces choses-là au niveau du paramétrage de chaque appel d'offres. Les systèmes tiers, en arabe, ce sont les systèmes d'information qui concernent les acteurs du portail des marchés publics. Un jour, mais après, on ne sait pas pourquoi j'ai cité ces trois concepts. Les nouveautés du portail des marchés publics, qu'on en a plusieurs. Parmi ces nouveautés, on a les modalités de tenue et de l'exploitation de la base de données électronique des entrepreneurs. Les conditions et modalités de dépôt et retrait des plis et des offres des concurrents. Les conditions et modalités d'ouverture des plis. Les conditions et modalités de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées, c'est-à-dire mon appassade. Les modalités de dématérialisation des garanties précuniaires et les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation de dépôt et retrait des plis et des offres des conquérants. La chose la plus importante à connaître par les collègues de services de marché, c'est l'accès au portail des marchés publics. Donc, chaque établissement public doit avoir un compte administrateur. Normalement, on a que M. Chouffaut accepte un gras supposé être unique. Laisse supposé être un gras. L'AIECH, l'ENAO, parfois, qu'un des établissements, des activités, des HOMAKBAR, il se peut qu'on ait plusieurs comptes administrateurs, c'est-à-dire les secteurs, les HOMAKBAR. C'est pour cette raison qu'on est supposé être unique par acheteur public. Pour l'université, normalement, on doit être unique. Pour gérer les risques d'accès aux informations des appels d'offres et modifications effectuées. Donc, un erreur pour gérer, parce qu'une seule personne, les voix chargées, donc création des comptes et les paramétrages, dit-elle le compte de l'université dans le portail des marchés publics. OK ? Le formulaire d'inscription de l'administrateur-acheteur, l'administrateur-acheteur, c'est qui ? C'est un établissement public. Il est téléchargeable au niveau du portail des marchés publics, à remplir et à signer et à cacher par l'ordinateur ou le sous-ordinateur, selon le cas. Et après, à scanner et à nous envoyer un compte, un email créé par le ministère de finances. Pour les entreprises, le portail offre l'inscription en ligne. Donc, chaque entreprise aura un formulaire, plus des codes de validation par envoi au téléphone portable, les emails, etc., OK, pour valider les comptes. Donc, les services offerts par ce portail, c'est la prise en charge de la langue arabe. Vous voyez la prise en charge de la langue arabe. Normalement, il y a la langue de Souria. Publication des programmes prévision et des achats des acheteurs publics, qui mettent les acheteurs publics comme exemple de l'université, comme il a cité M. le Président Koubeïla. Publication des avis de publicité des résultats des appels à la concurrence. Des chargements gratuits des dossiers d'appels à la concurrence. Publication des rapports d'achèvement des marchés publics. Publication des sociétés exclues. Donc, un acheteur public, j'ai l'accès pour voir que ce sont les sociétés qui sont exclues. Soit provisoirement, soit définitivement. Après, on a la publication de la réglementation sur les marchés publics. L'achèvement des acteurs. Quels sont les acteurs ? Donc, chaque établissement peut, par exemple, entrer un rapport ou donner des arguments pour exclure une entreprise des marchés. Donc, un acheteur public, un autre acheteur public, j'ai le droit d'accéder à ces données. Et après, on a une recherche multicritère dans ce portail. Donc, l'espace acheteur public, les acheteurs publics, c'est moi, c'est l'université, c'est un établissement public, de saisir, modifier, publier, rectifier, annuler ou reporter, ainsi qu'attribuer les appels à la concurrence. Mettre à jour les programmes prévisionnels, saisir les rapports d'achèvement des marchés publics, saisir les sociétés exclues de la participation aux marchés publics. L'espace entreprise, donc l'entreprise aussi, les entreprises, elles ont aussi un espace propre. Une inscription en ligne, un accès personnalisé, une consultation de l'historique de ces téléchargements, un affichage des appels d'offres répondant à ces préférences. Une entreprise, je vais créer mon compte sur le portail, c'est-à-dire les préférences, automatiquement le portail, il m'affiche les appels d'offres qui répondent à ces préférences pour m'aider à participer au maximum d'appels d'offres. Donc, un affichage, un système d'alertes et de notifications. Donc, il a un arrêté, l'arrêté numéro 1982-21. Il a exigé un ensemble de critères techniques et fonctionnables pour l'acheteur public, pour exploiter le portail de marché public. Il y a un terme qu'on utilise dans le paramétrage ou bien l'identification de l'appel à la conquérance. C'est le DCE. C'est quoi le DCE ? C'est le dossier de consultation des entreprises. Donc, à joindre obligatoirement ce format ZIP, tout en s'assurant que son nom, ainsi que les noms de fichiers constituants, ne sont pas lents et n'intègrent pas de caractères spéciaux. Donc, le NAK acheteur public, le fichier que je vais mettre à la disposition des entreprises, il ne doit pas dépasser la limite qu'on va avoir de 50 mégaoctets. Le dossier de l'appel à la conquérance ne doit pas dépasser 50 mégaoctets. Par la suite, attendre son chargement intégral, puis cliquez sur l'onglet suivant. Une chose importante, c'est lors du paramétrage, moi, un acheteur public, je veux mettre en ligne un appel à la conquérance. J'ai un ensemble de paramètres à faire. Donc, au niveau des modalités de réponse, il y a un appel d'offres. C'est-à-dire l'obligation de cocher la réponse électronique. Est-ce que c'est obligatoire ? Donc, le décret numéro 2, 12, 388, là, il y a la possibilité, la possibilité de cocher. Mais le décret de 2023, c'est obligatoire, sauf pour quelques cas qui sont cités dans le décret. Donc, je dois cocher la case. Le changement de paramétrage de l'obligation de la réponse électronique est exceptionnellement envisagé pour certains cas très limités, notamment le cas de consultations financées par des bailleurs de fonds n'acceptant pas dans leur directive le recours aux procédures dématérialisées. Donc, la réponse d'abord, c'est obligatoirement électronique. Saisie de la traduction. Donc, si tu as un texte en français, donc, la note de présentation doit être, tu dois la traduire en arabe. Mise en ligne de la consultation. Donc, c'est la dernière étape. Avant la mise en ligne d'une consultation, consiste à cliquer sur le bouton approuvé et validé afin d'être redirigé vers le formulaire de vérification. Donc, le portail, c'est-à-dire validé, pour vérifier et pour relire les données que vous avez entrées dans le portail. Donc, après, c'est la mise en ligne. Une fois l'action de validation effectuée, la consultation change de statut. La consultation est désormais accessible en ligne par les entreprises qui peuvent déposer leurs offres. Qui a la question ? Au cours de la période de la mise en ligne, de l'appel à la concurrence, est-ce que l'acheteur public a la possibilité de modifier ? Oui, il aura la possibilité de modifier si on n'a pas encore, on a la date limite et tarif. Donc, je vais mettre à votre disposition la présentation. Et après, il y a eu le mode opératoire, le mode opératoire du portail des marchés publics. C'est la version du 2020, mais je sais pas, les consultations, ils ont changé, ils ont amélioré le mode opératoire. les collègues dans les marchés, dans les services de marché, ou les services des affaires financières, ils ont appris à l'opératoire, le mode opératoire, le guide d'utilisation du portail des marchés publics, à l'aieche. J'ai un exemple, l'enveloppe de l'offre technique. Il a coché ça. Il a coché l'exécution, dire l'appel d'offre. Je dois, je ne dois pas la cocher, c'est nécessaire. Donc, tu as choves les choses à faire, les choses, surtout les choses à éviter. Les choses qu'on peut corriger, les choses qu'on peut... Oui ? C'est bon. Ok. Les choses qu'on peut corriger, on peut les corriger par la suite. Mais les choses, on n'a pas... C'est bon, c'est pas compliqué. Les choses qu'on peut faire, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Ok. Donc, je vais faire des erreurs. Donc, c'est de la capture d'écran. Je vais mettre à votre disposition, par la suite. Je vais mettre à votre disposition, par la suite, le guide. Ok. Merci. Ok. J'ai le décrit, les voies, le mode opératoire, de l'évolution, pour améliorer, ou pour réciter des choses, dans le décrit précédent, parce qu'on a dit ce que j'ai dit, c'est le défi, ce qui a considéré, c'est un défi qui s'adaptait, c'est un défi, qui s'adaptait, dans le cadre du défi, dans le cadre des élektroniques, dans les défi, ce qui s'adaptait, le défi, de la ministre du Financier, le défi, le défi, numéro 188-21, qui a récler, de la gestion électronique des marchés publics. Il y a des huit articles qui sont les mots de la dématérialisation de la commande publique. Ce sont l'article 2.134 à l'article 141. Ce sont les articles qui sont donnés par les échanges électroniques ou la gestion électronique des marchés publics. Donc, l'article 134 les documents à publier sur le portail de marché public, à savoir les avis de la Commission nationale de la commande publique, les résultats d'attribution des bons de commande, les rapports de présentation des marchés, la liste des conventions des contrats et la liste des bons de commande. Pour la procédure de passation des matérialisés, il y a une chose importante, la mention, l'adresse du portail des marchés publics où les dossiers peuvent être téléchargés où les plis de concurrence sont déposés par voie électronique. Donc, les adresses qui sont remplacées par l'obligation de déposer la version électronique. sont directement l'article 135. Nous sommes directement dans les articles de tous, les 8 articles qui sont en train de décrire et de décrire. L'article 135, dépôt et retrait des plis et des offres des conquérants par voie électronique. dans le portail des marchés publics. l'obligation, les conditions et les modalités qui m'adrent au stade mon quête le délai de 48 heures c'est le minimum. Ok, mais tu me dis qu'on a dit qu'on a 10 jours avant. Maintenant, il y a des événements qui sont en train de dire qu'on a 10 jours ou 15 jours avant. Pourquoi on a réservé 48 heures ? C'est une obligation et je dois respecter les délais. Ok ? Donc, je passe directement à l'article 139. Pour l'acquisition de fournitures, le maître d'ouvrage peut exiger des conquérants de présenter leur offre sous la forme de catalogue. C'est une question qui est très importante dans le Mégryb mais il y a les pays de l'OCDE. L'OCDE qui m'a dit qu'il y a l'Europe de l'Ottawa, l'Amérique de l'Ottawa, du Japon, le courriel de l'Ottawa, l'Australie, le Nouvelle-Zélande. Ok ? Il y a l'article 140 interopérabilité avec le système tiers ou l'arrière. Donc, je vais maintenant vous donner l'exemple 7. J'ai le droit d'accéder à quelques informations sur le portail de l'arrière. Maintenant, l'exemple. les sociétés exclut l'acheteur et la signaler de la société. Et automatiquement, je vais écarter avec la société. Ok ? Il s'agit notamment des pièces de dossiers administratifs. Donc, l'article 141, l'établissement, la conservation et la transmission des documents prévus par le présent décret peuvent être dématérialisés. On a la signature automatique, la signature électronique ou bien scannées. Donc, l'article est arrêté le ministre chargé de budget CELQJA le 23 juin 2023. L'article est arrêté l'article 1988 28-21 et la proposition des améliorations de détail concernant l'application du décret numéro 22-430-31 en a la trouve chose importante pour nous dans ce marché surtout les conditions et modalités de dépôt et de retrait des plis et des offres par voie électronique. Donc, le portail électronique des marchés publics offre au maître d'ouvrage la possibilité de se mettre aux membres de la commission de consultation. La commission de consultation est la possibilité de lire de proposer des modifications etc. C'est la possibilité mais qu'elle ne est pas. OK ? c'est quoi cette commission de consultation ? C'est la commission de consultation ? C'est la commission technique. Le deuxième point est la commission à l'avant-dernier de l'avant-dernier de l'avant-dernier Condition et modalités d'ouverture des plis d'évaluation d'offres par voie électronique. En cas de difficulté elle est importante. Importante. En cas de difficulté technique dû à la non disponibilité de portail de l'ouverture des plis qu'elle n'est pas un problème technique pour taille le site elle n'est pas un problème de connexion avec l'université. Ça arrive. Donc elle n'est pas le délai de l'élection de 48 heures et informe les conquérants et les membres de la commission de consultation du lieu de la date et de l'heure prévue pour la reprise de la séance. Elle n'est pas l'ouverture de la séance qu'elle n'est pas le technique. technique je peux reporter 48 heures donc il y a de la flexibilité dans la gestion. Dernier point donc les conditions modalités de recours et de mise en oeuvre des enchères électroniques inversées. Comment les enchères électroniques inversées ? C'est mon accès. Donc il a exigé l'arrêté pour un minimum un minimum de participation de la conquérant qui a l'arrêté est qu'il y a un anniversaire. qui a été réunis. Et comme tu sais ce mot, on a toujours un contrôleur d'état et un échecurs publics. Quelle concurrence ? Pourquoi la concurrence est le journal ? Parce que parfois, il y a un seul concurrent. Au nom de l'échecurs, la concurrence est le journal. Si on a fait le journal, on appelle la concurrence. Au nom de les contrôleurs d'état, on a toujours le souci. Il y a plusieurs. D'abord, j'ai arrêté. En 1692, l'EIL a exigé afin qu'ils aient l'état au minimum. Et après l'étude de la commission technique, ils devaient avoir un juge au minimum. C'est ce qu'on a fait maintenant. Mais il y a quelqu'un qui a fait maintenant. Il y a un dilemme entre les contrôleurs d'état, et les établissements publics. Merci de votre attention. Merci Professeur Moustapha Rajallah. Bien sûr, Moustapha Rajallah. Professeur Moustapha Rajallah. En plus des fonctions qu'il a occupées, il est en plus du coordonnateur du master en transformation digitale. Bien sûr, Moustapha Rajallah. Il intervient dans le master que je coordonne. C'est dans la gestion administrative et financière de la commande publique, dans un module sur l'administration électronique. Donc, si Rajallah, le professeur Rajallah, il a une expérience dans le domaine. Bien sûr, il a exposé des points très importants, surtout la plateforme des marchés publics. Bien sûr, c'est le problème des procédures. Donc, il faut renforcer. Je propose le renforcement de la formation, surtout en informatique, en l'utilisation des portails, en maîtrisant les textes d'application. Bien sûr, si le chantier est ouvert. Ou bien sûr, Mme S.A.D. Ramana, c'était le problème du numérique, la sécurité, ou la sécurité du système d'information. Donc, il y a beaucoup de problèmes. La tendance, maintenant, c'est vers la digitalisation. Donc, l'ouverture déplacée par voie électronique, même téléconscient, même l'antisme d'un marché, maintenant, se fait par voie électronique. Donc, il y a beaucoup de précédents. Il y a des textes d'application. Donc, il faut bien maîtriser ces textes. Merci, Prof. Rajallah, pour cette intervention qui est riche en non-techniques et en interprétation. Donc, je remercie tous les intervenants, tous les collègues, pour ces interventions qui sont riches, qui tournent trois volets. très importants. Le premier volet, c'est l'aspect juridique sur tous les apports du nouveau décret. La deuxième intervention touche le contrôle des juridictions financières, l'accord des comptes, précisément, et le contentieux administratif, surtout les tribunaux administratifs. La troisième intervention qui touche, bien sûr, la digitalisation de la commande publique. Nous devons vous rebouiller, parce qu'on dirait cette parole, au point de vue, j'adis maquine 밀ouative, qui nous détruit que nous avez Nous nous avons mis en train de faire le processus de la réparation car ils nous ont permis de faire des possibilités et il y a aussi de faire le soutien pour nous aujourd'hui avec plusieurs employés de la réparation et aussi de la réparation de la réparation et aussi de la réparation des questions donc la question est de l'éducation et de la réparation des les trois et la réparation principale est de la réparation et de l'éducation des premiers poursuivre un premier lieu Sous-titrage ST' 501 ...